Et salut toi, est-ce que tu connais le trioc de Panrose, inventé par le mathématicien Roger Panrose dans les années 1950 ? Alors c'est une figure mathématique impossible à réaliser, qu'on peut faire uniquement en troupe-l'oeil comme ceci. Je te fais une petite vidéo pour te montrer comment j'ai fabriqué le mien. Alors je suis parti à la base sur mes chutes de dressing, donc de l'acier carré de 25 par 25, et je vais commencer par te montrer comment j'ai fait le premier bout. Donc en fait c'est deux coupes à 45 degrés, tout simple, qui ne seront pas dans le même sens. Il y en a une qui ira à l'horizontale et l'autre à la verticale. Je vais découper ça soigneusement à la base de l'oeil avec un autre outil avec lequel tu te sens super à l'aise, tout en pensant à prendre tes précautions. Je vais ensuite te faire la partie qui monte à l'avant. Donc pour ça je viens la fixer avec un petit aimant pour voir la positionner à peu près. Je vais la ressortir, parce qu'une fois j'ai pris de la hauteur que je voulais, 25 cm approximativement. Je la recale dedans et là je vais faire du coup deux coupes. Je vais tracer le tube en pointe avec deux coupes à 45. Moi j'aime bien tracer avec la petite mine au tungstène, ça te fait plus de précision. C'est un trait plus fin qu'un trait de marqueur. Et puis après tu vois le reste du tube je vais le tracer juste droite à ongles droit. Et bien sûr on va découper tout ça à la meuleuse, encore aussi soigneusement. Tu vois je pense à bien bloquer et bien brider mon tube dans mon établi pour éviter qu'il bouge lors des coupes, de manière à ce que ce soit le plus propre possible et que je sois aussi également en sécurité. Je repositionne mon petit tube, tu vois qu'il est bien en pointe celui-là. Et désormais je vais attaquer la partie qui va être à l'arrière. Donc ça va être un tube avec un angle à 45 degrés d'un côté que je suis actuellement en train de découper. Et au bout ça sera juste, tu vois, il sera juste à angle droit. Alors là je le positionne approximativement pour voir. Et je vais le couper également celui-là à 25 cm de long. Donc comme je te disais, angle droit. Et je le remets en place. A partir de là je vais pouvoir venir faire le petit tube du haut. Donc celui-là ça sera un fer plat de 25 mm. Je vais faire une coupe à 45 degrés qui va venir se reprendre sur le reste de la structure. Donc là j'ai une chute qui fait quand même super longue, qui fait presque 2 mètres de long. Donc je décide de la couper à une vingtaine de centimètres environ. Je vais venir la souder. Donc je la mets, je la cale bien dans mon établi, bien bridée pour éviter que ça bouge lors de la soudure avec la chaleur. Et il va avoir toujours mon angle à angle droit. Et en fait le fait de la souder tout de suite, ça évitera que la pièce puisse bouger par la suite. Donc j'ai prêt à faire mon cordon de soudure propre qui sera sur l'avant de la partie visible de la structure. Et j'ai passé un petit coup de brosse métallique pour les finitions. Donc là je vais souder toutes les pièces centrale maintenant. Donc là c'est les deux pièces qui étaient en bas, avec les angles à 45 degrés. Et je vais venir souder le petit montant devant que la pièce que j'ai soudée en premier avec mon fer plein. Je vérifie que tout soit bien d'équerre par rapport à mon plan de travail. Je vais venir pointer les quatre angles pour éviter que l'angle ne bouge. Et une fois que ça sera fait, je vais pouvoir venir faire mes cordons de soudure propres de chaque côté du tube. Et je vais également faire le petit coude à l'intérieur. On va passer au moment le plus chaud de ce projet. Donc c'est l'angle de coupe de la pointe. Donc pour ça on va aligner à l'œil avec les deux coins en haut à droite. Et je vais te mettre un équerre en alignant les deux tubes du bas. Et je vais te tracer l'angle que je vois. Donc je ne vais pas te donner l'angle que j'ai eu moi lors de mon projet. Parce que cet angle pourra varier selon là où tu te mettras. C'est pour ça qu'en fait ce projet, il n'y a pas vraiment de mesures spéciales pour ce projet. En fonction de la taille ou laquelle tu vas couper tes tubes, l'angle de vue que tu prendras, les mesures vont varier. Et après un petit coup d'œil pour voir si on est bon. Et tu vois, franchement je trouve que c'est pas mal. Mon angle de vue il est quand même un peu plus chiant à trouver. Mais une fois que tu l'as, on est quand même nickel. Bon j'espère que c'est un projet qui t'aura plu. C'est un projet qui c'était un peu comme un petit challenge pour moi. J'ai lu ça sur le net, ça m'avait vraiment intéressé. J'avais vraiment envie de réaliser ça. En attendant si tu veux voir d'autres créations, n'hésite pas à t'abonner. Activez la petite cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et bien sûr pensez à me laisser un petit commentaire. Et puis à te lâcher sur les likes. Allez, à bientôt. Ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501